Deux longues années se sont écoulées depuis la mort de Sauron et la destruction de l'anonymique. Après la chute de l'œil noir, le royaume Urin rentra dans une longue et cruelle guerre civile qui dura plus d'une année. A la fin de cela, un nouveau sultan s'était assis sur le trône de sang et il souhaitait renégocier les accords passés. Le nouveau sultan, maître incontesté du Rhin, devait expliquer au Beauvert, en termes simples, sa nouvelle politique étrangère. Après avoir consulté son état-major, le nouveau sultan jugea fort à propos la destruction totale de la garnison de Morgoth, une garnison Beauvert en périphérie de l'état du Rhin. Pour les Pauvertes, ce fut une surprise de terre. Personne n'avait jugé utile de leur dire qu'ils n'étaient plus les bienvenus. Malheureusement pour les hommes du Rhin, la garnison de Morgoth avait été renforcée. Elle avait été maintenant un régiment complet de trolls, ainsi qu'un renforcement de la garnison d'Orc. Tient en partie de ce désavantage tactique, le sultan décida d'aller directement en combat afin de tester sa garde royale. La première légion allait essuyer le gros dénégat. La première légion se comporta alors comme ils le pensaient. Elle forma un carré d'acier impénétrable en pleine lignes ennemies. Malgré leur supériorité numérique évidente, les Orcs commençèrent à fuir en petits groupes. En effet, ceux qui étaient autrefois leurs plus fidèles alliés se révélaient maintenant de mortels adversaires. Certains régiments Orcs laissés en retrait n'attaquèrent pas. Ils prirent directement la fuite devant la compétence de l'armée du Rhin. Pour avoir été dans les premières lignes de la bataille, le sultan se forgea un énorme capital de loyauté de la part de ses hommes. Là où il irait, ses hommes l'accompagneraient. Le régiment d'Orcs tenaient encore la garnison de Morgoth. Ils combattirent vaillamment, jusqu'au soir, où ils se firent tous massacrés par le régiment d'élite de la haussée et du suprême. Sous-titrage Société Radio-Canada